Ça crée à l'histoire du mouvement RIF1, sous la présidence de Mimoun Aziza, avec Maria Rosa de Madariaga. Maria Rosa, vous nous entendez ? Est-ce que vous pouvez mettre votre micro, votre caméra ? Mimoun, vous pouvez peut-être allumer votre caméra ? Parce que là, on voit un carré noir. Ah oui, il n'y a pas de caméra. Attendez, voilà. C'est bon. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Et Maria Rosa ? Il n'y a pas de micro. Je vais défonner. On est toute partie prendre un café. Est-ce qu'on est en avance, c'est ça ? On est en avance. Oui, on est en avance. Ça n'arrive jamais, ce genre de choses. Donc, Aurélia, j'aurai combien de temps ? Parce qu'avant de présenter Maria Rosa et Mathieu, Marli, je voudrais parler un peu dix minutes. Bien, écoutez, allez-y. Et puis, en attendant que Maria Rosa arrive, allez-y, Mimoun, on vous écoute. D'accord, donc bonjour, bonjour tout le monde. Je me réjouis énormément de présenter cette première séance. Je vous parle depuis Nador, une ville du ruf oriental, non pas loin d'Anoil, où il y a eu la grande bataille, 80 kilomètres. Donc, je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de cette rencontre. Comité scientifique, comité d'organisation, Aurélia Dusser, cher ami Karima Derech, une vraie maghrébine. que j'ai connu à Rava il y a quelques années, plusieurs années, à saluer M. Daniel Rivet, que j'ai connu. J'ai parti du membre du jury de ma thèse que j'ai présenté à Paris 8 il y a une trentaine d'années. Je suis vraiment ému et content en même temps de présenter, comme je disais, les idées de cette séance et de participer aussi à ce colloque d'une grande importance dans l'histoire des trois pays, Maroc, Espagne et France. Donc, merci infiniment pour tous les efforts fournis pour organiser ce colloque qu'on a porté ensemble depuis des mois. Et tout le monde, donc il y a eu des échos ici au Maroc, tout le monde en parlait. Oui, ça, c'est une chose qui s'impose de grands colloques. Donc, Daniel Rivet a parlé de colloques de 73, a eu lieu en France. Et maintenant, un autre grand colloque a eu lieu en France. Et je me demande pourquoi il n'y a pas eu un colloque. Peut-être en 73, c'était impossible, mais maintenant, un autre colloque important, à la Bibliothèque nationale au Maroc. Donc, c'est une question un peu légitime. Par rapport à la guerre d'Hirif et par rapport à Abdelkrim, aussi, ce personnage, ce fantôme qui continue d'enter la mémoire du Mahzane, peut-être la raison, elle est là. Donc, je voudrais aussi faire ces remarques intéressantes par rapport à l'historiographie marocaine dont M. Daniel Rivet en a parlé un petit peu au début. La recherche sur ces thématiques, la guerre d'Hirif ou Abdelkrim, ça se fait hors de l'université marocaine, exception faite de Germain et Yash, qui a un peu ouvert le chemin, la piste, mais il n'y avait pas de suite à ce travail. Donc, les grands travaux se font actuellement en Espagne et puis en France. Donc, parler de la guerre d'Hirif, il y a l'aspect historiographique, mais il y a l'aspect mémoriel important et tous les enjeux mémoriels s'en suivent. Parce qu'Ablkrim, on ne peut pas parler de la guerre d'Hirif sans Abdelkrim, Abdelkrim a été banni de la mémoire nationale et par la suite, relativement, de l'université marocaine. Donc, j'ai posé la question, mais j'ai relativement répondu pourquoi. Donc, il n'y a pas un grand intérêt à cette question. Parce que ça fait mal au cœur. Cet été, j'étais à Losima et il n'y a pas d'écho d'Anual dans une grande ville qui est maintenant cette capitale du rift central. On parlait officiellement, il n'y a rien qui a été fait pour parler de cette bataille, n'est la commémoration. La prise en charge a été faite par la société civile à travers la présentation d'ouvrages et de manifestations culturelles dans cette ville. Je me réjouis aussi de voir qu'il y a un ami de la ville d'Al-Husima, Mohamed Daoudi, personnellement, avec vous. Donc, vous voyez que c'est un thème qui concerne d'abord le rift et pas la mémoire nationale d'une manière générale. Donc, c'est un thème un peu sensible dans ce cas. Ces études, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais c'est un constat. Mais c'est un constat parce que, comme je faisais partie du comité scientifique, on a vu un peu qu'on est en retard au Maroc pour la recherche sur cette thématique. Je suis content aussi de voir qu'il y a des collègues comme Rani Zakaria, Badi Hanhas, qui est avec nous. Mais mon constat, c'est qu'on est vraiment en retard au Maroc sur la recherche dans ce domaine, soit au niveau de la recherche historiographique ou sur les enjeux mémorials. et M. Daniel Rivet, il a un peu signalé cet aspect. Est-ce que Maria Rosa, elle est là ? Je la cherche. Je vais envoyer un message. Donc, ce que je disais de la commémoration d'Anwal au Maroc, ça a été fait par la société civile essentiellement. Pour faire bonne figure et pour la forme, officiellement, le haut commissariat des anciens résistants, le haut commissaire en personne a rendu visite à Anwal. Il y avait quelques articles dans la presse marocaine, mais ce n'est pas au niveau de l'événement historique. Donc, vous voyez comment est aperçue cette commémoration cette année. Alors que le côté espagnol, il y avait un intérêt plus important et plus intéressant au niveau des universitaires et au niveau de la presse et aussi de la société civile. Bonjour, je t'entends, Maria. Ah bon, d'accord. Merci. Est-ce que vous pouvez mettre la caméra? Ah, mais non, je vois l'ensemble de la salle.